Donc on se retrouve sur cette deuxième partie de la vidéo avec, on commence tout de suite par Dungeon James. Donc c'est un RPG avec une partie de gameplay puzzle. Donc en fait ici on se retrouve avec plusieurs héros, ici on en a 5 comme ce qu'on avait fait d'ailleurs à Gameloft. Et donc le but vous voyez donc on a plusieurs gemmes en bas et il faut faire en fait des combinaisons. Et donc se battre contre les ennemis qu'on voit en face. Donc le jeu en lui-même est plutôt sympa de signe, donc on peut faire... Donc en fait c'est, comment dire, on doit aller de niveau en niveau comme un truc classique. Et ici vous voyez, donc avec les combinaisons, selon en fait le type de combinaisons qu'on fait, ça va être réparti selon le type d'attaque que fait votre héros. Donc vous avez l'eau, vous avez le feu, vous avez tout ce qui est la terre, et je ne sais plus quoi encore, et le soleil. Et en fait, ou non, c'est le soleil, je ne sais plus exactement ce que c'est. Et en fait, donc vous allez répartir, ça va répartir selon les combinaisons que vous faites, et selon si la combinaison est plus ou moins forte, l'attaque va être plus ou moins puissante. Donc là, vous voyez, il a fait un truc juste pour récupérer des vies aussi, donc les cœurs c'est pour récupérer des vies. Et donc le jeu, oui, est vraiment très bien fait. J'ai vraiment apprécié, en fait c'est le jeu que j'ai vraiment le plus apprécié, bon ça c'est vraiment personnel, durant toutes les annonces qui nous ont été données. Et parce que le jeu, déjà pareil, il est beau, il est en 3D, donc on voit nos ennemis en 3D, et très facile à prendre en main, tout en étant un petit peu réflexion, quelque chose que je cherchais de nouveau. Donc vous voyez, vous avez aussi les boss, et ce qui est bien en fait, c'est que vous pouvez vous déplacer au niveau des gemmes à la verticale, à l'horizontale, en diagonale, combiner différents pouvoirs, donc le feu, ou alors on fait feu, un peu d'eau, un peu de... et donc ça répartit. Et selon en fait, vous avez aussi cet aspect papier et feuille ciseau, enfin papier et feuille ciseau, pardon, où en fait tel environnement, enfin pas tel environnement, mais par exemple l'eau va être efficace contre le feu, et donc voilà. Et ce qui permet de faire plus de dégâts. Et ça permet d'avancer plutôt facilement, après c'était les premiers niveaux que j'ai fait, c'était plutôt sympa, c'était simple à prendre en main, le jeu était vraiment très très bien fait. Après, ça va être très rapide sur cette partie-là aussi, après vous avancez donc très classiquement, c'est-à-dire que vous avez des tableaux à... enfin vous avez des mondes à remplir, avancez avec un chemin donné, donc vous devez attaquer des monstres. Petit souci aussi, vous avez donc toujours ce... le... la barre en fait d'énergie qui se vide au fur et à mesure que vous enchaînez les combats, donc il faudra après attendre que ça se remplisse. Donc petite chose qui se démocratise de plus en plus. Donc voilà, ça c'est le petit jeu que je trouve sympa, que j'attends, donc lui il va être très bientôt, donc... Il sort en juin 2014. On se retrouve maintenant sur Cars, donc un petit jeu encore casual, donc c'est toujours du free to play. Donc Cars, c'est un petit jeu dans le style micro-machine, et très orienté enfant cette fois-ci, mais vraiment orienté enfant, c'est-à-dire que ça va être entre 3 et 10 ans, quelque chose comme ça. Et pour tous les amoureux de Cars, donc ça va être un jeu, en fait, où vous allez juste devoir contrôler l'accélération de la voiture. Ce jeu, donc, complètement dans l'univers de Cars, il respecte vraiment, en fait, l'univers au niveau des graphismes, au niveau des voix, donc on a les voix anglaises par contre, et vous avez donc les bulles qui sont en français. Donc, en fait, c'est à part en plus du fait de devoir contrôler l'accélération, vous allez pouvoir aussi créer la ville, en fait, enfin, pas la ville, mais le terrain, en fait, de circuit, c'est-à-dire les tribunes, mécaniciens, garage, etc. Et vous allez pouvoir aussi créer vos propres circuits, en fait, que vous allez ensuite parcourir. Donc, ici, on peut voir des nouvelles choses qui sont en train d'être installées, donc ça, c'est quelque chose qui est au tout départ, et ensuite, vous allez pouvoir les faire vous-même. Ensuite, aussi, donc, au niveau de l'avancement, vous allez pouvoir aussi débloquer plusieurs voitures. Au niveau, justement, du circuit, vous allez avoir environ une trentaine de choses différentes à pouvoir mettre, donc, comme on peut le voir juste ici, les montagnes et tout. Donc, ça, c'est vraiment sympa, c'est très complet, même pour un petit jeu pour enfants, comme on peut le voir, donc, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de petites choses à ajouter, vous pouvez créer vos propres circuits, c'est vraiment pas mal. Il y a aussi, donc, 20 voitures, 20 personnages de voitures à débloquer, et à améliorer aussi. Vous pouvez même changer, apparemment, leur couleur. Au niveau de l'apprise en main, donc, comme je vous l'ai dit, c'est très, très simple. Les gens comme moi, à 20 ans, c'est bien à découvrir vite fait pour les enfants, mais pour nous, c'est vraiment très, très enfant, quoi. C'est-à-dire que le gameplay est vraiment très, 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 très simple. L'univers en lui-même est vraiment... Tout est orienté enfant. Ici, on peut voir, donc, la ville où on doit construire, justement, enfin, le petit village de voitures, quoi, où on doit construire les pneus, etc. Donc, c'est quelque chose de très sympa qui s'annonce pour les enfants, en tout cas, et ça devra faire un bon petit carton pour cette période d'âge. Il est prévu, donc, pour toutes les plateformes et arrive pour toujours cet été. Donc, ça devrait arriver très bientôt. On va passer maintenant à Ace Village Adventure. Alors, là, par contre, j'ai pas grand-chose. J'ai rien trouvé sur le 3. Ils l'ont pas montré, ce que je pensais. Donc, j'aurais dû filmer quand on y est allé. Donc, je vais vous mettre une petite image et puis vous aurez toutes les infos en même temps que moi. Donc, c'est un truc en anglais. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc, c'est l'âge de glace. Donc, S, H en anglais. Et donc, c'est, pareil, un tycoon où vous devez construire votre île de glace et l'améliorer, etc. Donc, pareil, on n'est pas sur un simple jeu de construction, en fait, de ville, comme on peut voir, avec les Simpsons, etc. Ici, on a encore quelque chose de très complet avec plein de mini-jeux. Ce qui fait que c'est plutôt sympa. Ça va donner plutôt envie. Donc, on commence avec Diego, bien sûr, qui est le personnage principal avec... On a même le petit Scratchy, si je me souviens bien, ou Scratchy, pardon, qui arrive même dans l'aventure. Donc, on a des petites scènes pour ça. Et vous allez devoir, donc, créer votre ville et vous allez devoir, en fait, aller vers d'autres îles pour aller chercher de nouveaux compagnons. Avec Mani, je ne sais plus quoi. Enfin, il y a un peu de tout le monde. Je ne me rappelle plus du nom des personnages, malheureusement, mais vous allez pouvoir, donc, aller les récupérer. Pour ça, il faut remplir des défis. Nous, vous en avez quelques-uns. Par exemple, vous devez faire de l'exploration sur d'autres plaques de... d'autres icebergs, en fait. Donc, ça va être récupérer des choses. Donc, aller, en fait, taper sur les sapins, récupérer de la monnaie, du jeu, pour pouvoir créer de nouveaux bâtiments, etc. Et vous allez arriver jusqu'à un endroit où il faut remplir un défi. Donc, soit ça va être quelque chose, un petit puzzle, comme ce qu'on peut voir à la qu'on y croche, etc. Vous devez aller mettre, par exemple, des curses. Nous, c'est ce qu'on a fait. C'est devoir mettre des curses tout en bas pour gagner. C'est très, très large de ce qu'on a fait. C'était encore le début. Donc, on n'est pas trop, trop coincé, en tout cas, au départ. Vous avez quelque chose qu'on n'a pas pu voir, malheureusement, mais c'est aussi de la luge, en fait. Donc, un petit runner, aussi, en descente, qui a l'air plutôt sympathique. Où vous allez devoir aller jusqu'au bout pour aller aider votre... votre ami et le secourir et puis l'amener sur votre île pour ramener tout le monde. Personnellement, pour l'avoir testé, alors déjà, j'ai trouvé le jeu pour un Tycoon, en tout cas, vraiment très, très beau. Les animations sont vraiment pas mal du tout. On a vraiment quelque chose de bien fait. Moi qui ai l'habitude, plus de World Dance Arm, etc. Ici, on a vraiment quelque chose de très joli et pourtant, c'est prévu pour aussi tourner sur des toutes petites machines, mais nous, on était sur un iPad et c'était... c'était vraiment magnifique pour un jeu de ce type. Et ce qui a de bien, c'est que on a plusieurs choses à faire. Donc, c'est pas juste on crée ses unités, on crée la maison et puis on fait des quêtes. on... Donc, on fait des... les quêtes avec, donc, son personnage. c'est vraiment très interactif, c'est vraiment pas mal. Il y a beaucoup plus de plus-value que n'importe quelle taille de compte que j'ai fait jusqu'à présent. Donc ça, c'est un gros, gros point positif du jeu. Je pense qu'il devrait faire un très gros carton parce qu'il est vraiment complet, enfin, il est plus complet que ce qu'on a d'habitude. Donc ça devrait plaire à pas mal de monde. Donc, voilà, pour toutes ces news, j'espère que ça vous aura donné l'envie d'attendre cet été avec impatience vu qu'on y arrive bientôt de toute façon. Et j'espère que ça arrivera très rapidement. Moi, les deux jeux qui m'ont vraiment marqué, à part Modern Combat 5, bien sûr, c'est Dungeon James qui, pour moi, les petits jeux comme ça dans le métro, etc., à faire de temps en temps. Enfin, pas de temps en temps, mais à faire rapidement avec le téléphone en paysage, ça, c'est ce qu'il me faut. Et puis le Sage Adventures, qui, avec son gameplay un peu plus poussé qu'un Tycoon classique, va permettre une meilleure expérience de jeu pour moi. C'est plus interactif, ça me plaît plus. Donc, voilà pour tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, à bientôt pour de prochaines news sur AndroGames.fr.